Salut la Bulls Nation, bienvenue sur FrenchBullsTV et sans déconner il n'y a que les Bulls qui sont capables de nous pondre un truc pareil honnêtement quelle autre équipe que les Bulls est capable de perdre à domicile face aux Pistons dans un match mais d'une dégueulasserie absolument infâme en shootant à 2 sur 29 à 3 points ce qui est pire performance à trois points de l'histoire et le lendemain de battre Cleveland qui est le deuxième meilleur bilan de l'Est toujours à domicile en sortant un match de dingue avec 74 rebonds en deux prolongations honnêtement je sais pas si vous connaissez ce groupe qui s'appelle Fallout Boys qui sont de Chicago et qui avait fait une chanson sur sur les Bulls il y a une dizaine d'années de ça à peu près où justement le refrain c'est on l'est de Bulls on l'est de Bulls il n'y a que les Bulls que les Bulls capables de faire un truc aussi what the fuck honnêtement on va revenir sur ça sur ces deux matches là évidemment mais avant enfin on va revenir sur avant de se pencher sur ce back to back mais absolument hors du temps et qui défie toute logique on va on va revenir sur le match du dimanche qui était un déplacement au pelicans qui était une équipe en forme sur une belle dynamique qui avait gagné huit de ses dix derniers matchs il leur manquait CJ McCollum pour ce match là il leur manquait également Alvarado et Marshall suspendus après une altercation face à Miami deux jours plus tôt mais ils récupéraient enfin en tout cas ils avaient disponible Zion Williamson et Ingram qui étaient tous les deux incertains avant le match et qui finalement ont joué et au final c'est c'est plutôt une belle victoire de la part des Bulls sur le parquet des Pelicans alors sans fournir une prestation extraordinaire non plus on n'a pas fait un match collectivement de dingue avec 35 passes décisives 55% au shoot des trucs dans tous les sens avec c'est non 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 mais malgré tout j'ai trouvé que c'était un match plutôt plutôt agréable à suivre avec une bonne bonne bataille serré un peu tout le long la grande majorité du match des bons efforts défensifs la plupart du temps Caruso qui a fait un peu ce qu'il pouvait face à face à Zion Williamson même si bon bah c'est vrai que ce dernier il a surtout servi ses partenaires je crois qu'il a fini à 11 ou 12 passes décisives sur ce match là à un rebond du triple double il n'a pas forcément beaucoup plus attaqué le cercle que ça alors qu'il avait quand même largement l'avantage en termes de puissance de physique sur n'importe quel joueur des boules vu qu'on est centauré craig sans Williams etc donc on avait Caruso poste 4 et c'est vrai qu'on se demandait dans la dernière vidéo comment on allait faire pour défendre sur lui au final il n'a pas tellement utilisé cet avantage de taille de puissance plus que ça pour jouer des post-op et mettre des points près du cercle il a joué un peu les distributeurs et il faut dire aussi que bah à chaque fois qu'ils fixaient les défenses et qu'ils ressortaient la balle pour des shooters à trois points et bien ils ont quand même rentré un paquet New Orleans donc du coup bien pas forcément c'était pas impératif pour eux de changer changer de plan tant qu'ils mettaient leur panier à trois points après tout pourquoi pas parce que on a eu des mecs comme comme Jones comme comme très Murphy qui a des pourcentages infâmes à trois points cette saison mais qui en a mis deux dans le premier quart temps et puis qui a enchaîné ensuite Ryan qui sort du banc et qui les enchaîne dans tous les sens donc voilà on s'est fait canarder à trois points donc du coup bah Nola était était devant pendant une bonne partie du match et puis finalement on a décidé de 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 resserrer un peu les boulons défensifs vers la fin du troisième quart temps parce que jusqu'ici on échangeait des paniers plus ou moins et du coup bah le score était enfin en tout cas l'écart restait plus ou moins le même pendant pendant une bonne partie du match et puis les trois quatre dernières minutes de ce troisième quart temps c'était c'était incroyable perte de balle transition les hop de d'ayodo sumu ballon volé transition d'unc de dalen terry ballon volé dalen terry qui tente de mettre de deux mecs des pelicans sur un poster mais qui finalement loupe son dunc derrière nouvelle interception nouveau les hop d'ayodo sumu ça a été pratiquement que ça sur les sur les deux dernières minutes de ce troisième quart temps et ça nous a permis de signer un 13 2 qui nous a ramené à un point et derrière ça nous a surtout mis en confiance pour la fin du match dans le quatrième quart temps on a été capable de trouver quelques paniers un peu plus facile alors qu'il y a quand même pas mal de moments où c'était un peu c'était un peu compliqué de trouver des bons shoots mais dans le quatrième quart temps on a eu des cut lignes de fond de caruso on a eu voilà quelques bons shoots avec vucevic à l'intérieur aussi donc ça nous a fait du bien on a pris un petit peu d'avance ils sont évidemment revenus parce que voilà on n'avait jamais vraiment à garder une avance donc valenciana ça fait quelques quelques plaies assez intéressant pour pour remettre son équipe dans le dans le match et dans l'ultime minute alors qu'il ya deux points d'avance pour nous on loupe un shoot il ya un gros rebond offensif la balle arrive sur des marques des rosanes qui reculent mais un shoot à trois points dans le corner pour nous donner cinq points d'avance à 30 secondes de la fin et derrière on va chercher ce succès en en allant mettre des lancers francs parce que voilà ils font faute exprès pour casser le chrono en espérant qu'on loupe je crois qu'on en loupe un mais derrière voilà on assure les autres il ya des bonnes défenses pour empêcher ingram ou autres de mettre des paniers à la toute fin donc on s'impose 114 106 grâce à donc c'est 15 16 dernières minutes on a quand même bien haussé le ton en défense et où on a provoqué énormément de pertes de balles de la part des pelicans ils ont fini avec 19 balles perdues et nous on a fini 12 interceptions donc on a su faire les efforts défensifs sur la fin quand il fallait pour vraiment prendre le contrôle du match et c'est quelque chose dont on a déjà parlé cette saison dans plusieurs vidéos où il ya eu plusieurs matchs comme ça je pourrais pas tous les citer mais il y en a quelques uns comme ça où pendant trois quarts temps c'est un peu bon bah voilà on est on est par le moins au score et puis derrière quand ça devient serré que ça devient clutch on fait les plaies défensives qu'il faut on a on a les stops défensifs on prend les rebonds et puis on met on met les points qu'il faut de l'autre côté que ce soit par des rosades par kobe ou même par par caruso c'est déjà arrivé donc donc voilà on a fait on a on a fait ça sur ce match là et donc c'est un scénario qu'on a déjà qu'on a déjà vécu plusieurs fois et donc c'est quand même une belle victoire face à une équipe qui à ce moment là était 5e à l'ouest donc c'est pas rien j'ai trouvé dalen terry excellent sur ce match là excellent mais vraiment grosse grosse énergie tout le long et un énorme impact il a joué 15 minutes et il a fini à avec le plus gros plus minus de l'équipe et de très loin il a fini à plus 17 ce qui en 15 minutes est énorme avec une ligne de stats un peu à la caruso pas de manière aussi volumineuse que caruso peut le faire comme comme il a fait dernièrement avec un match à quelque chose comme 9 points c'est trop bon six passes quatre interceptions mais voilà terry il a fini à deux points quatre rebonds trois passes deux interceptions et doit c'est un peu ce genre de truc là caruso des premières années quand il mettait pas de shoot à trois points ou quoi voilà c'est clair terry offensivement tu t'attends pas à grand chose s'il met à trois points c'est extra on va en reparler ça d'ailleurs mais il a un vrai bel impact défensif avec ses mains actives avec avec son placement etc donc voilà c'est pas le mec le plus costaud même s'il a pris un petit peu par rapport à son année rookie mais voilà sa vitesse de déplacement latéral etc ses anticipations il est il est vraiment en train d'avoir de plus en plus d'impact malgré un temps de jeu qui est pas toujours constant quoi des fois il va jouer 17 minutes des fois ils vont jouer quatre enfin c'est vraiment pas évident pour lui au gré des joueurs qui sont absents au gré de voilà mais mais en tout cas ces derniers temps il a quand même montré de belles choses et c'est vraiment quelque chose de de super intéressant qu'on aimerait voir se poursuivre sur la suite de la saison avec du temps de jeu régulier mais avec de nos vingt de temps de jeu régulier pour les jeunes et ça aussi on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo c'est pas ouf et ça nous amène à ce match de mardi contre détroit ou honnêtement je sais pas quoi dire sur ce match sans véritablement m'énerver en fait parce que ça a été mais hallucinant honnêtement ça ce match là m'a mis les nerfs du début à la fin il faut quand même se dire que détroit a gagné neuf matchs cette saison il y en a deux face à nous déjà rien que ça ça met les balles et le pire c'est que c'est mérité qu'on perde ce match parce qu'on a chié dans la colle mais dans des proportions historiques 2 sur 29 à 3 points est-ce qu'on se rend compte du bordel 2 sur 29 à 3 points 6,9% ça fait sur un match nba 6,9% à 3 points c'est tout simplement la pire perf all time de l'histoire de l'nba pour une équipe qui a tenté au moins 28 tirs à 3 points dans un match non 2 sur 29 c'est intolérant c'est intolérant et le pire et le pire c'est que pour chaque match l'nba a ce qu'ils appellent le game tracker où ils te disent chaque shoot dans le match si c'est un shoot ouvert si c'est un shoot contesté etc sur les 29 tentatives à 3 points qu'on a fait sur ce match là donc on en a réussi deux dont un par d'Alain Terry d'ailleurs sur ces 29 shoots qu'on a tenté il y en a 28 qui sont considérés par le game tracker comme ouvert ou grand ouvert il y a eu un seul tir à 3 points contesté sur 29 non franchement si les mecs ils arrivent à bien défendre tes shoots à 3 points que c'est des shoots que tu prends pas dans le rythme qui sont pas bien emmenés que tu shoots parce que c'est en fin de possession et que tu n'as pas d'autre choix que voilà tu précipites des trucs c'est un peu forcé que tu passes un petit peu au travers en termes de voilà on n'a pas beaucoup d'adresse ça peut arriver sur un soir de louper beaucoup de shoots même si là c'est quand même dans des proportions absolument extraordinaires mais pourquoi pas pourquoi pas mais à côté de ça à côté de ça on était dégueulasse tout le reste du match défensivement c'est énorme retard dans toutes les rotations pas de close art les pistons eux les trois points ouverts qu'ils ont eu ils ont quand même rentré un paquet nous bon bah voilà c'était c'était c'est une catastrophe quoi tu voyais que d'un côté des deux côtés aucune équipe était capable de couvrir les trois points adverses sauf que nous on en a mis deux ils ont mis beaucoup plus que ça et ça ça fait une grosse différence sur la fin cunningham il a fait un peu ce qu'il voulait sur ce match là malgré caruso qui a essayé de le défendre comme il pouvait d'ailleurs c'est quand même extraordinaire d'avoir un joueur comme caruso qui dimanche défend sur zion et et deux jours plus tard défend sur le meneur adverse quoi même si cunningham c'est un meneur qui fait pas vraiment la taille d'un meneur mais enfin bref jaden ivy nous a mis la misère avec sa vitesse et en fait c'est un peu ça le problème c'est qu'on n'a jamais été en mesure dans ce match de rivaliser avec la vitesse la fougue la vivacité des pistons ça allait trop vite pour nous on était tout en retard donc bref voilà c'était un match absolument dégueulasse une défaite de 10 points à domicile face au pire bilan de la ligue qui était à 8 49 avant ce match enfin bref c'était absolument mais honteux donc déjà tu es vénère de ce match là parce que on te rabâche que on est compétitif mais tu n'es pas foutu de battre le pire bilan de la ligue chez toi à domicile mais en plus dans ce match là il y a un truc qui s'est passé qui m'a putain j'avais envie de tout défoncer parce que j'étais sûr ça allait arriver derrière au début du quatrième quart temps caruso il il se blesse à l'adducteur il sort il va il va directement au vestiaire et là tu dis enfin au début tu sais pas ce que c'est tu dis tiens la cheville c'est bizarre bon il n'est pas là pendant quatre cinq minutes détroit à ce moment là passe de à peu près deux trois points d'avance à une dizaine de points d'avance le match est quasiment mort parce qu'en plus on n'arrive à rien faire offensivement et là il revient il reste quatre cinq minutes et il revient sur le parquet et là là dans ma tête je me dis putain et je l'ai écrit dans l'article le récap en plus ça c'est vérifié si ils l'ont fait revenir et qui ragrave sa blessure et que derrière il est absent je vais péter un câble le lendemain qu'est ce qui se passe le jour de son anniversaire le jour de ses 30 ans en plus caruso absente face à cleveland mais putain j'ai j'ai tout ce qui m'est passé par la main j'ai balancé mais j'étais fou j'étais fou je le savais ce staff médical de connard je ne peux plus les supporter moi il ya vraiment un truc que je me demande c'est à quel moment au bout de combien de fois il ya quelqu'un dans l'organigramme des boules au dessus qui va en avoir déjà quelque chose à foutre de la franchise ce sera un début mais se dire mais en fait c'est quoi ce staff médical qui sert à rien parce que tu as l'impression que de l'extérieur tu as l'impression que le d'organigramme des boules on se dit bon moi je suis pas médecin j'y connais rien ceux qui savent donc je les laisse faire au bout d'un moment tu vois bien que les mecs c'est des incapables notoires quoi ça fait combien de mecs qu'on nous dit ouais dans deux trois semaines et puis après au bon il doit se repérer sans déconner combien un jour on fera la liste non mais franchement franchement c'est ridicule je l'ai dit dans la dernière vidéo j'en ai parlé dans la dernière vidéo quand on parlait de la blessure et l'opération de patrick william parce que ça faisait des semaines qui traînaient cette blessure aux pieds puis les mecs qui disaient c'est pas grave il peut jouer avec et finalement c'est un médecin extérieur qui a dit il faut immobiliser puis revoir dans deux semaines et après il a une fracture il faut il faut opérer opération prévue le 6 mars d'ailleurs pour pour patrick williams bref voilà à quel moment ces mecs là on va on va faire une réunion leur dire oh les gars vous faites de la merde dégagez on va changer le staff quoi mais non non mais non tout va bien tout va bien chez les boules donc du coup il n'y a pas de raison qu'on est compétitif tout va bien on a on a le meilleur staff médical de la ligue tout 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 le monde est tout le monde est au top bref bref voilà après c'est ce mardi soir absolument mais cataclysmique le lendemain on recevait les caves et donc après ce match honteux de la veille tu peux difficilement te dire ouais ça va on va les taper les caves font des confiantes rien du tout d'autant qu'on démarre pas bien ce match là contre clivande en plus défensivement on est à la rue et offensivement tu vois qu'on est fatigué il y a des shoots beaucoup trop courts forcés et c'est le truc typique de du joueur fatigué c'est que les shoots même à trois quatre mètres ils sont trop courts quoi et c'est un indicateur assez assez important et là il y en a eu plein kobe vucevic mais kobe il joue tellement de minutes aussi et c'est ça aussi on va y revenir mais beaucoup de shoots courts forcés pas de mouvement autour du porteur de balle pas de cut pas de ballon qui circule d'un côté à l'autre t'es mené 32 à 23 après un premier quart temps où tu n'as pas existé et là que tu dis putain la soirée elle va être longue et puis petit à petit au début du deuxième quart et puis tout le long du deuxième quart temps en fait tu montes en puissance tu commences de plus en plus à répondre aux défis physiques tu obtiens des stops défensifs tu prends des rebonds tu remontes un peu au score l'entrée de b team qui n'avait pas joué contre les pistons et ça ça m'a mis les balles parce que pareil b team il est réputé très bon shooter et il fait des super trucs en g league tu le signes pour un contrat garanti tu shoot à 2 sur 29 contre les pistons la veille il n'y a pas un moment tu dis bon bah faisons leur entrée de façon qu'est ce que qu'est ce qui peut faire pire s'il s'y rentre pas ses shoots ce sera comme tous les autres donc voilà essaye le et là sur ce match là il a eu du temps de jeu certainement à l'absence de caruso ça pareil on va y revenir et donc b team dès son entrée catch and shoot dans le corner boom trois points ficelle et là tu dis voilà c'était pas la peine de le faire jouer hier mais en tout cas b team a été énorme des trois points des rebonds de la défense il a fait beaucoup beaucoup de bien il a été un des principaux protagonistes dans le fait que dans ce deuxième quart temps on est quand même monté en puissance julian phillips qui lui non plus n'avait pas joué la veille a fait une très bonne entrée également il a mis un trois points lui aussi il a il allé prendre des rebonds il a fait des contests défensifs etc et tout le monde la dromone vucevic aussi un petit peu tout le monde est actif et même sans une belle adresse au shoot parce que pas vraiment bien shooter tu compenses avec de l'énergie avec avec des secondes chances que tu vas chercher à la mi-temps on est revenu à un point grâce à 17 rebonds offensifs en une mi-temps 17 rebonds offensifs en une mi-temps c'est monstrueux comme stade c'était pas arrivé de la part des bousses de prendre autant de rebonds offensifs en une seule mi temps depuis 97 décembre 97 et de mémoire c'était un match contre atlanta où denis rodman avait pris 29 rebonds à lui tout seul j'ai pas vérifié mais de mémoire c'est je crois que c'est ça donc tu reviens à un point après dans le troisième quart et même dans le quatrième quart bon bah t'as t'as des runs par ci par là les bulls qui font 7-0 par ci les pistons qui répondent avec 8-0 par là ça va chercher un peu des points près du cerf il ya quelques ratés par ci par là parce que tu peux pas être parfait sur toutes les toutes les possessions défensives mais l'effort est là il ya des hustle play tu vas chercher des rebonds dromone est monstrueux qui était du coup titulaire pour remplacer caruso donc on a remis vucevic et dromone ensemble dans cinq mais face à cette équipe des caves avec avec la taille de mobily et de allen ça fait du sens ça marche pas face à toutes les équipes mais ça a du sens face à ce genre d'équipe là et contenu ni sautant l'avait vu il ya quelques semaines aussi mais voilà ils ont fait un énorme taf pour compenser le manque d'efficacité et surtout le manque de d'intuition d'innovation offensive parce que ballon ans on n'arrivait rien à faire sur jeu placé c'est toujours pareil depuis le début de la saison avec les bulls la plupart de nos points on va les chercher en transition on vole des ballons et on va mettre des paniers avant que la défense se replie sur jeu placé c'est laborieux la plupart du temps et c'était encore le cas sur ce match là on a on a passé des périodes de trois minutes sans mettre un point sans prendre un bon shoot quoi là on n'avait pas de rythme on arrive on n'arrivait pas vraiment à trouver des bons tirs quoi et puis d'un coup dans les cinq six dernières minutes du match alors qu'on était un petit peu un petit peu à la traîne on se met à claquer des trois points dans tous les sens ailleurs on claque deux à la suite derrière c'est kobe vucevic qui en mettent un chacun aussi et on revient dans ce match et ça devient un match un peu un peu fou où chaque possession devient de devienne crucial dans les dernières minutes il y'a donovan michel qui m'avait qui met un panier à trois points pour donner quatre points d'avance je crois non ça c'est plus tard dans le match mais enfin bref c'est on est dans le match jusqu'à la fin et on a même l'occasion de le gagner sur la dernière possession il ya 103 partout il reste une quinzaine de secondes on remonte la balle on n'exécute pas bien cette possession parce que encore une fois sur jeu placé on n'arrive pas à exécuter une possession comme il faut du coup des rosane force un peu un shoot en mid range à la dernière seconde qui ne rentre pas on va en prolongation la neuvième prolongation pour les boules cette saison ce qui est un record franchise égalé je suis faut que je vérifie en quelle année on avait fait neuf prolongations je crois que c'est dans les années 70 mais bref et dans cette prolongation à yodo sunmu est énorme il met un trois points et surtout il fait un taf défensif monstrueux pour rester collé à garland parce que les caves essayent de profiter au maximum de mismatch avec vucevic ils veulent provoquer un switch ou du coup vucevic se retrouverait sur garland et ensuite garland l'exploite et le défense mais a yo a été énorme pour rester collé à son gars passer sous les screens et éviter justement qu'ils aient un switch de la part de vucevic comme ça il reste plus près du cercle et il n'a pas à défendre sur garland qui va lui mettre une accélération et le laisser sur place donc ça ça a été très important sauf que vucevic derrière commet sa cinquième et sa sixième faute en l'espace de deux minutes sur une même action en allant chercher un rebond en luttant pour aller chercher un rebond offensif et du coup il fait deux fautes de plus les cinquièmes et les sixièmes et il est exclu donc bon bah ça quelque part ça nous a un peu aidé défensivement que vuce qui avait fait un bon match dans l'ensemble mais là on était de plus en plus recherché par les caves pour être exploité le fait qu'ils sortent c'est pas si mal que ça au final donovan mitchell mais les caves à plus quatre avec un panier à trois points de rosane va vite mettre un panier pour revenir à deux points ont fait faute pour envoyer michel au lancer franc il fait un sur deux et là tu dis on a une chance 115 112 il reste 12 secondes il faut qu'on mette trois points qui peut prendre le shoot kobe il est à quelque chose comme deux sur dix à ce moment là dans le match à trois points btm il a deux sur deux mais ils vont quand même pas le donner le dernier shoot à btm non la classique des rosane qui a le ballon feint sur jared allen jared allen comme un con alors que c'est un excellent défenseur il saute des rosane il va chercher le contact 3 lancé franc cadeau il met les trois il égalise et derrière conteste assez intéressant sur michel pour le dernier shoot pour bien le gêner et du coup on va en deuxième prolongation et c'est le 234e match entre bulls et caves dans l'histoire 234e c'est la première fois que ça va en double prolongation et là de rosane il en a marre d'entrer il met cinq points et il dit bon allez maintenant je vais mettre les points et puis on va plier cette affaire et un autre joueur qui était énorme et on va développer ça au ciel c'est andré dremont andré dremont extraordinaire claquette dunc c'est lui qui était là pour remplacer vucevic claquette dunc gros gros impact des énormes rebonds des deux côtés les caves ne marquent pas un point pendant plus de quatre minutes dans cette prolongation meublé va même louper de lancé franc et on s'impose 132 123 avec beaucoup de lancés sur la fin en double prolongation le chiffre qui est hallucinant c'est qu'on a pris 74 rebonds ok et on a gagné les rebonds 74 à 39 comment on peut dominer une équipe autant aux rebonds 74 à 39 c'est énorme et avoir besoin de deux prolongations pour s'imposer bah parce que pour qu'une équipe prennent 74 rebonds il faut énormément de shoot louper on a shooté à 40% 44 sur 110 les caves ont shooté à 43,3% 45 sur 104 ils ont mis 22 paniers à trois points nous on en a mig 13 mais on a compensé avec 31 sur 38 au lancé franc donc ça a aidé à faire la différence et on l'a dit dans plein de vidéos quand tu joues une équipe qui est plus forte que toi qui est plus talentueuse qui avait plus d'options pour combler l'écart sur un match tu dois cravacher tu dois t'imposer dans le seul plaît tu dois dominer aux rebonds dans l'énergie dans l'intensité et c'est exactement ce qu'on a fait et Drummond a été extraordinaire sur les 74 rebonds qu'on a pris il en a pris 26 26 rebonds c'est son record chez les bulls dont neuf rebonds offensifs taf monumental sous les deux cercles à et voilà il a joué physique il a mis des points inside il a été extraordinaire ce il a même profité dans ce match là il est passé de la 37e à la 34e place des meilleurs rebondeurs de l'histoire de la ligue il a dépassé deux anciens bulls d'un coup avec tazen chandler et ben wallace il est déjà seulement six rebonds de david robinson à la 33e place et puis il est toujours là pour encourager tout le monde montrer l'exemple comme comme caruso et craig qui sont sur le banc qui joue pas voilà c'est quand tu vois les célébrations avec b team à la fin c'était c'était top et on va finir avec ça parce que là je crois que j'ai plus beaucoup de temps sur cette vidéo b team et philips qui n'avaient pas joué la veille ont été excellents sur ce match là b team a mis des points il a joué les deux prolongations en entier il a pris des rebonds il a fait des stops défensifs philips aussi a été excellent le problème combien de temps ça va durer parce qu'on l'a vu avec philips on l'a vu aussi avec dalen terry qui est déjà beaucoup moins de minutes que sur le match face aux pelicans où il a été énorme dont je parlais en début de vidéo qu'est ce qu'ils vont avoir comme temps de jeu prochainement quand caruso va revenir quand craig va revenir si jamais il doit pas se faire amputer parce qu'on sait jamais que notre staff médical est ce qu'ils vont avoir encore du temps de jeu alors qu'ils devraient on est dans une position où au mieux on va finir neuvième au pire on va descendre dixième et dans le plus gros de la plus grosse catastrophe on va sortir du pays on va finir onzième on a trop de retard sur l'huitième on va pas revenir sur sur orlando etc au mieux on va finir neuvième est ce que c'est pas le moment de faire jouer les jeunes d'avoir du beat him je dis pas qu'ils doivent jouer 20 minutes du philips du terry pour reposer nos gars quand tu vois que kobe white et derozan sont les deux joueurs qui ont joué le plus de minutes en nba cette saison que kobe ils viennent jouer 90 minutes en 24 heures parce qu'il a doux prolongation il a joué 50 minutes sur ce match alors qu'il est crevé il est éclaté il n'en peut plus tu le vois dès qu'il prend un contact il est là il est mort repose le par ci par là de trois minutes tu vois des sens on son son temps de jeu à 35 fait jouer beat him fait jouer philips pareil pour des rosane le mec qui a joué encore plus de 40 minutes hier 48 minutes tu peux pas tu peux pas sur la durée tu peux pas et là en plus on est dans une position idéale parce qu'au niveau du classement ça va pas beaucoup bouger pour voir ce que nos jeunes sont capables de faire sur les 20 et quelques matchs qui restent et déterminer ce qu'on fait pour pour la suite avec ces avec ces joueurs là mais non mais non non nous nous pour l'instant on se focalise juste sur sur le match qui arrive et puis et puis voilà donc voilà je suis super content d'avoir vu beat him faire ce match là d'avoir vu philips d'avoir vu terry à new orleans je sais pas quand c'est qu'on va les revoir quoi parce que je suis quasiment convaincu qu'ils auront pas de temps de jeu de manière continue et régulière d'ici la fin de la saison parce qu'il y aura toujours quelque chose donc donc ça me gonfle ça m'énerve parce que on fait pas ce qu'on devrait faire en fait on fait pas du tout ce qu'on devrait faire mais bon le jour où les bulls font ce qu'on devrait faire un gars donc normalement on aurait dû battre d'étroit et perdre contre cliveland on a fait l'inverse donc voilà même à ce niveau là on fait pas les choses dans le bon sens donc voilà milwaukee ce soir et ensuite gros road trip à l'ouest la semaine prochaine donc on développera tout ça dans les prochaines vidéos en attendant dites moi ce que vous avez pensé de ces matchs là si vous avez kiffé le match de beat him ce que vous pensez des rotations et puis voilà on se retrouve très très bientôt pour parler de ça on développera les autres matchs plus tard donc voilà d'ici la prochaine vidéo portez vous bien et à très bientôt ciao